Toi qui vas apprendre à préparer ta moto, prends des responsabilités. Après ça, prends de la discipline et de la maturité en piste pour faire des choses de façon intelligente. Et ça fait des jeunes qui sont débrouillards et qui n'ont pas peur de rien en fait. Ils n'ont pas peur d'aller utiliser, ils n'ont pas peur de travailler. Et bravo. Alors maintenant, Jerry, prochaine course. La prochaine course qu'on s'amène sur le circuit. Les pros. Alors les pros qui s'amènent sur le circuit. Là, on va voir mon ami McAllister. Oui, le numéro un. Le numéro un. Encore une fois, le numéro un. Encore une fois. Encore une fois. Écoutez, là, les temps de piste vont changer aussi. On a eu les meilleurs temps de piste qu'on vient tout juste de regarder avec Christian Payne. On était dans le 58, 300 ou 400 quelque chose. Et puis là, on s'attend de la part de Gage McAllister. On s'attend au 54. Alors on parle de 4 secondes autour de plus rapide. Le spectacle va être relevé un brin présentement. Les machines sont plus rapides. Les gens utilisent plus de pneus neufs en bonne qualité. Les pneus et les suspensions sont mieux réglés. On a assez d'expérience pour tirer tous les petits avantages des conditions par rapport aux autres. Alors tout le monde va rouler. Mais l'affaire, c'est que tout le monde les connaît, les secrets. Donc, ça demeure compétitif encore. Attention, attention. Tout le monde les connaît. Wow, 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 M. Quentin. M. Quentin. Avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a toujours des secrets qui ne sont pas dévoilés. Il y a des choses qui sont expérimentées sur les motos. Et on n'ira pas dire à mon voisin, qui est compétiteur avec moi, « Voici mon secret. » Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, on vient de partir dans une discussion. Un 800 pièces de la moto, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Ah, parce qu'il va vendre des pièces. Non, mais c'est parce que les pièces sont sur le marché. C'est communément disponible. OK, alors c'est votre idée. Attention, M. Arsenault, à vous maintenant. Écoutez, je dirais, tout ce qui est visuel, on s'entend, tout ce qui est visuel peut se copier et peut s'apprendre. Alors, si quelqu'un arrive avec une pièce qui est différente d'un autre, visuellement, ça sait rapidement. Tout le monde se regarde. Même, ils se disent tous, ils sont tous copains, mais ils sont tous compétiteurs quand même. Bien oui, bien oui, bien oui. Alors, visuellement, ils sont capables de voir ce qu'il y a de différent sur la moto d'un, la moto d'un autre. Comme là, c'est Gage McAllister qui est leader au championnat. C'est lui qui le mène. Alors, on veut, on veut pas, c'est lui qui est un peu le... C'est le coq. C'est lui qui est le coq, puis c'est lui qui est la référence pour le moment. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai toujours su en sport motorisé qu'il faut aller le plus près possible du Légal. Bien oui, parce que c'est normal, mais pour renforcer ça... Mais il faut pas se faire prendre. Attention, et voilà. Oups, on a manqué le départ ici. Oh, non, non, mais Carles... Non, 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 la procédure de départ, n'a pas été compris probablement comme il faut par les pilotes. Et puis là, on a vu Gage McAllister lever le bras. Il y a quelque chose de pas correct dans la procédure de départ, là. Mais bon... Attendons, est-ce qu'on peut reprendre le départ? On va attendre la décision des officiers. Oui, oui, la main est en l'air. S'ils ont levé la main en l'air, ça veut dire qu'il y a probablement des drapeaux qui sont sortis. Mais l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que si McAllister, oui, il y a un drapeau rouge, si McAllister a le meilleur moteur parce qu'il a du budget, le bonhomme qui a préparé le moteur, lui, il voudrait en préparer d'autres, puis il les vendre aussi pour faire de l'argent. Oui, je suis d'accord avec toi, là. Tu vas voir l'autre, et puis là, les choses que tu n'as pas vues sur le moteur, c'est la même chose avec les amortisseurs. Et ça marche le haut-leaf, mais tout à coup, quelqu'un arrive avec un Rager ou un autre amortisseur comme ça, et là, tout à coup, il y en a trois, quatre qui arrivent avec l'amortisseur. Bien oui, je suis d'accord avec toi, là. Je ne sais pas que les compétisseurs sont tricheurs, ce n'est pas ça, là. Mais comme vous disiez tout à l'heure, M. Quentin, dans l'amortisseur, c'est souvent là ce qui a le plus de secret parce que c'est de la pièce interne. Mais c'est du réglage. Alors, ça ne se voit pas, c'est ça. C'est du réglage. C'est être le plus intelligent de la gang parce que ces bonhommes-là ne travaillent pas à refaire l'intérieur des amortisseurs. D'abord, ça coûte assez cher, et les amortisseurs sont de très, très haute qualité. Ce n'est pas de la scrap qu'on met sur ces machines-là. C'est des amortisseurs de 4, 5, 6, 7, 8 000 $. Non, mais moi, je peux parler aussi du réglage. Oui, oui, c'est ça qui est secret. Comment est-ce qu'on appelle ça de haut en bas? L'amortissement, la compression et la détente. Alors, c'est ça que je peux vous dire. Écoute, moi, ça fait quelques années que je suis en sport motorisé, et c'est toujours plaisant de voir l'évolution des pilotes et de quelle manière qu'ils se sont pris pour gagner ces millièmes de secondes et conserver cette première position. Alors, on vous a parlé abondamment de McAllister tantôt. Ça va être le pilote à surveiller. Oui, Marc? On a eu une belle démonstration de tempérament d'un des organisateurs qui est allé exprimer clairement à des gars d'arrêter de jouer des nonos et d'essayer d'améliorer leur position au départ. Il a été très clair. Bon, là, c'est le départ. Oui, c'est bon. Le départ est donné. Cette fois, c'est le bon départ. McAllister, maintenant, se retrouve en troisième position avec sa moto numéro un. C'est le 12 qui est en première place pour l'instant. Et on va l'appeler le 12 parce qu'il est, malheureusement... Ah oui, on va le trouver ici. Écoutez, moi, je vous dirais, visuellement, le 12, ça me semble être Tommy Lemieux. Ah bon, OK. Alors, parce que je le connais très bien, c'est un copain à moi, c'est un gars de Shawnegan. Tommy a eu un excellent départ, mais disons que McAllister n'avait pas l'intention de le laisser se sauver. Et voilà, McAllister est déjà en premier place. C'est ça. On a réglé les pendules assez rapidement. À peine un tiers de tour, on est venu reprendre une position qui lui revient puisqu'il a été le plus rapide tout au cours de la journée. Là, je viens de le reconnaître, le 12, par son style. Est-ce qu'il a la forme pour maintenir ce style-là jusqu'à la fin de la course? Tommy Lemieux est un ancien pilote de motocross dans la classe pro. Il a fait le Supercross de Montréal à plusieurs occasions. Je dirais oui, mais McAllister va probablement y aller sur un train d'enfer. Ah non, mais je ne pensais pas qu'il pourrait rejoindre McAllister. Je l'ai vu et je l'ai regardé. Mais l'affaire, c'est que c'est physique, sa façon de conduire. McAllister, il laisse sa machine faire le travail. Et puis le 12, il se bat avec la machine et il travaille avec la machine. Quand tu vois ça, Marc, est-ce que c'est à cause de sa position? C'est à cause de la position et de l'attitude. Regardez McAllister, il laisse sa machine aller et puis elle lance et tout ça, alors que l'autre contrôle, l'autre est en raideur tout le temps. Et ces bonhommes-là font, le mot anglais, c'est arm pump. Ils viennent qu'ils ont des crampes dans les bras à l'intérieur ici parce qu'ils viennent fatiguer parce qu'ils travaillent. Alors que le bonhomme comme McAllister, lui, McAllister, il est là, il est accroché par le bicycle. Il laisse sa bicycle s'en aller et il se tient là et il laisse sa bicycle faire le travail. Moi, je te parlais de ça parce que je regarde la position assis de McAllister et je regardais Tommy Lemieux. On semblait être plus droit sur sa monture. Oui, mais qui, selon vous? McAllister ou Bobby Lemieux? Je pense que Lemieux travaille plus fort. En plus de ça, il est un peu plus corpulent. Et ça, ça veut dire qu'il est obligé de travailler plus fort pour se tenir sur la machine. Alors que McAllister s'amuse. On fait du freestyle quelque peu pour montrer aux spectateurs la domination. Tu joues avec la tête des autres. Tu dis non seulement vous n'êtes pas capable de me rejoindre, mais j'ai le temps, j'ai le temps de faire le fait, Fido. On a une seconde pointe d'écart, on est au troisième tour. On a une seconde pointe d'écart entre McAllister et Lemieux. On parle de jouer dans la tête du monde. Aux 24 heures du monde, une année, il y a très longtemps, il y a 30 ans, le leader avait arrêté dans les box, ils avaient lavé la voiture. Là, il était sorti, puis il est allé prendre le drapeau d'amis. Veux-tu planter tout le monde? Vous pensez? Ça, c'est joué la tête du monde. On va parler à Jerry Rochon tantôt pour confirmer ce que tu viens de nous dire. De toute façon sérieuse, on revient à la compétition. Écoutez, messieurs, sérieux, on a quand même une très, très belle performance du 12, Tommy Lemieux. Oui. Il est encore en deuxième position. Oui, oui. Il est poursuivi par le... Bronson Perce. Exactement. Alors, Tommy se défend très bien pour un gars qui s'est fait offrir une ride, lui, hier. C'est lui qui s'est fait offrir un bike avec le week-end fourni. Je trouve qu'il s'en sort très, très bien. Mais le 32, là, il est en train de le poursuivre tranquillement, là. Alors, c'est là qu'on va voir, vous parliez de forme physique tout à l'heure. OK. C'est là qu'on va voir si Tommy pompe pas trop des bras. Et puis... Regardez, ça a l'air facile, là, de se coucher sur le bicycle pour être plus aérodynamique. Mais il faut que tu forces pour rester là. C'est de l'ouvrage. Il n'y a rien de facile. Et Tommy, ce n'est vraiment pas de critique, là. Mais vous me dites, c'est un pilote de motocross. Ici, là, il est obligé de travailler sur le vis baissé, tout ça. Mais regardez le 32 qui s'en vient aussi, là. Alors, mesdames et messieurs, Marc Canté est tellement convaincu de ce qu'il m'affirme. Il cogne sur la table avec son poing. En disant, Jerry, crois-moi ce que je dis, tout est vrai. C'est de la vérité absolue. Non, mais je tape sur la table parce que j'aime ça. Bien oui, c'est Marc. Regardez travailler. Puis regardez maintenant le 32 qui pousse très fort. On voit la moto balayée de l'arrière. Puis c'est comme si elle balayait la garnote. Elle envoie ça de chaque côté. Alors, Sylvain, on peut voir une lutte pour la deuxième et troisième place qui peut se décider. Même si on a une domination de McAllister. Oui, disons que McAllister a décidé de ne pas faire partie de la fête pour le moment, pour la deuxième et la troisième. Il a décidé qu'il s'en allait à l'avant, lui. Il n'est plus dans le 8-1-9, McAllister. Non, non, il a changé de son. Il est rentré à Lorraine. Oui, c'est... Mais c'est quand même beau de le voir de la manière qu'il le maîtrise. Regardez, les écrans sont là, là. La manière qu'il le maîtrise, c'est ça. Oui. Et puis là, il a juste un petit peu raide sur l'atterrissage. Mais c'est parce qu'il était beaucoup à travers. Ben oui, ben oui. Et surveiller le 32, je pense que le 32, qui est troisième, Bronson Pierce, va venir rejoindre, du moins rejoindre Tommy Lemieux. Je pense que McAllister est hors de portée, malheureusement, hors de portée des gens. Adrien Capora, Sylvain, c'est une très belle vitrine pour les pilotes d'être ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Définitivement que le Supermoto KGCO du Grand Prix de Trois-Rivières nous donne tout un spectacle présentement avec la AMA Supermoto dans la classe Pro Open. Et puis, écoutez, je suis persuadé que tout le monde ici à Trois-Rivières, les organisateurs du Grand Prix sont satisfaits du spectacle qu'on a pour le moment. Ça, c'est clair. Je vais renchérir sur l'attitude des Américains qui sont venus ici. Avant de venir ici, la première fois qu'ils sont venus, ils étaient allés dans le Dakota du Nord pour la ville où il y a la fête de Harley-Davidson. J'essaie de me rappeler comment ça s'appelle. Asturgis. Asturgis. Et Asturgis, ils avaient couru. Ils les avaient envoyés dans un champ. Puis ils avaient dit, bon, vous êtes dans ce champ-là, puis quand ça va être le temps des courses, vous viendrez, puis on vous laissera partir, puis tout ça. Et puis, c'était dans les rues de la ville, il y avait des vitrines, puis tout ça. Il dit, on arrive ici, il y a une place de démarquer pour nous autres. On a de la place pour ranger nos voitures. C'est sur du pavé, c'est pas dans le bout. Et puis là, les gens viennent nous porter des transpondeurs, c'est-à-dire l'équipement qui est sur ta moto pour signifier au système de chronométrage que tu viens de passer la ligne d'arrivée. Il dit, il y a de la nourriture, c'est le fun, il y a de l'animation en ville. Il dit, c'est extraordinaire. Il s'est, on va revenir. Alors, la première année, ils étaient, me semble, 19 ou quelque chose comme ça. Mais là, regardez, maintenant, aujourd'hui, on est au-delà de 30 avec les Canadiens. Mais là, tu l'as dit tantôt, excuse-moi, Marc, mais Callister s'amuse quelque peu. On fait du freestyle à qui mieux mieux. Encore, tu l'as dit aussi, Sylvain, c'est pour montrer sa domination dans cette épreuve. On a huit tours à compléter. Il reste sept minutes, vingt secondes à la compétition. Écoutez, on regarde un peu les temps de Gage-McAllister. Son meilleur temps, 55-0-86 pour la finale. Alors, la pluie a changé un petit peu la donne parce qu'on a eu 54,050 en qualification cet après-midi. Alors, on voit que la pluie a ralenti les pilotes d'à peu près une seconde. On voit certaines parties de la piste qui sont encore détrempées. Et puis, probablement que la partie terre est beaucoup plus boiteuse, comme on peut dire. Oui. On semble s'approcher, Marc, pour la deuxième et troisième position. Tommy Lemieux et Bronson Pierce. On l'a dit tantôt, on va avoir une lutte pour la deuxième et troisième place. Oui, avec 6 minutes et 35 secondes à faire. Moi, j'aime bien la façon que le 12, que Lemieux s'accroche. Il ne lâche pas. Il est déterminé. Il va être fatigué à la fin de la courte. J'en suis certain. Alors que le 32 travaille, travaille, travaille. On s'approche quelque peu. On gagne de mètre en mètre à chaque tour. On a 9 tours de compétition, 6 minutes à faire de compétition. Alors, c'est à surveiller la lutte pour la deuxième et troisième place entre le 12 de Lemieux et le 32 de Pierce. Ici, on voit la lutte entre la 9e et la 10e position. Hauston-Pécorano avec Frédéric Bélanger de Québec. Alors, on a un petit gars du Québec ici, le numéro 55X, qui se bat présentement pour essayer d'aller chercher la 9e position et peut-être une légère petite bourse au bout du tour. Oui, 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 c'est ça. Il y a du peu de motivation d'habiter. C'est ça. Alors, regarde le 32 de Pierce qui s'apprêche maintenant de ton favori, mon cher ami Sylvain. Un petit gars de Shawinigan, hein? Effectivement. Un petit gars de Shawinigan, il faut l'encourager. Quand même, il soit en mesure de conserver cette deuxième place. Mais, hé! On a encore beaucoup de temps de compétition. Marc, on peut le rattraper si on continue à augmenter la cadence. Bien, l'affaire, c'est que, c'est, brûle pas tes pneus, brûle pas ton pneu arrière surtout. Fais pas d'erreur. Il te reste à peu près 5 tours pour aller le chercher. Et c'est 5 tours usants. C'est 5 tours qui sont difficiles. On met de la pression, on met de la pression. Là, on fait sentir notre présence. Définitivement que Tommy Lemieux, il sait que le 30, il l'entend d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, il l'entend. Parce que probablement, où est-ce que Tommy ferme les gaz, le 32 fait par exprès pour l'ouvrir, pour lui, pour le signaler qu'il est là. Oui. On va voir si Tommy travaille bien avec la pression. C'est là qu'on voit l'expérience d'un pilote. Alors, on va voir si Tommy va... Je suis persuadé qu'il ne baissera pas les bras. Mais en sachant qu'il y en a un tout le temps dans le grab en arrière, dans l'aile d'en arrière, c'est pas évident de piloter comme ça à 160 km heure. Oui, puis l'autre chose, c'est que dans ta tête, tu te dis « Regarde, encore un tour. Donne-moi encore un tour. » Et puis là, tu restes devant. « Donne-moi encore un autre tour, s'il vous plaît, un autre tour, s'il vous plaît. » Mais parler d'endurance, Hassan Pecoraro, le numéro 9, il a fait la course précédente. Donc, lui, il fait deux courses. S'il vous plaît, merci. Donc, la forme est là. À part de faire massacrer son nom un petit peu, je triche parce que je connais des Pecoraro. Ah? Oui, c'est pour ça que je connais le nom. Alors, on revient toujours entre notre deuxième et troisième position. Le mieux, le 12. Puis, le 32, on met de la pression sur la deuxième place. On est au maximum dans les sauts. On sent de s'approcher quelque peu. Bonne accélération. Bonne accélération. Bon saut. Le mieux a gagné du terrain. Le mieux a gagné du terrain. Oui, mais le beau trip, d'abord, le mieux. Il est atterri presque parfaitement parallèle à la surface. Il est atterri. Vous avez vu, sa tête n'a pas hoché de l'avant parce que les deux suspensions ont travaillé ensemble pour absorber le choc. Et c'est bien moins dur quand tu as deux amortisseurs ou trois parce qu'il y en a deux en avant et un en arrière. Alors, tu as les amortisseurs qui travaillent ensemble pour amortir le cou. C'est bien moins dur sur le corps du pilote. Écoutez, messieurs, là, je vais vous dire par expérience. Allez, là. Là, présentement, Tommy Lemieux, présentement, Tommy, ce qu'il a hâte de voir, c'est le drapeau blanc. Ah oui, absolument. Parce que là, il ne sait pas du tout combien il reste d'autours, combien de temps il reste. Alors là, à la position qui est là présentement, ce qu'il peut voir et qu'il a hâte de voir, c'est le drapeau blanc. Oui, oui, absolument. Alors, quand tu vois le drapeau blanc, là, ta stratégie de fin de pilotage, elle compte pour beaucoup. Oui, là, ça s'agit de fin de course. C'est ça. De pilotage de fin de course, oui, oui. Alors, qu'il y a de la peu d'expérience que j'ai, moi, je trouve que Lemieux, dans les deux derniers tours, a pris ses sauts de façon exceptionnelle. C'est là qu'on a regagné les quelques mètres sur le 32 de Pierce. Ça va être important que Tommy sorte son background de pilote MX, là, dans la portion terre. Ça va être important qu'il sorte ça pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que la motocross est plus efficace ici. OK, bien réussir les atterrisseurs sur les sauts, absolument. Ah oui. En plus de ça, c'est que quand tu atterris mal, c'est fatigant. Ça te tue. Ça t'épuise, hein? Oui, ça t'épuise. C'est comme en motocross où moi, je faisais de l'enduro. Quand tu fais de l'enduro, puis ça fait une heure et demie que tu es sur la traite, puis t'échappes, t'échappes de la moto, t'as plus d'énergie pour la lever. Puis si t'as lèvres, t'es plus capable d'embarquer dessus. Puis si t'embarques dessus, t'es plus capable de le partir. Ça fait que ça veut dire que t'es aussi bien d'abandonner. Je suis entouré de deux spécialistes de moto, et on a encore une fois une belle lutte pour la deuxième et troisième place. Puis il semble de regagner des mètres, Sylvain. Et ça va regagner au dernier tour, encore une fois. Alors McAllister, lui, s'en va walk of the park, comme on peut dire. Mais regardez la deuxième et troisième position. Sur les écrans géants, la bataille de la deuxième et troisième place. Le mieux, le 12, le 32 de piche. On tente l'extérieur. On s'en va à l'intérieur pour le mieux. Encore une fois, roue à roue. Wheel to wheel pour ces deux gladiateurs. Et puis, Sylvain, la technique de motocross du 12, en fait, il ouvre les gaz à la sortie des virages un peu plus vite que Pierce. Ça lui donne un mètre à chaque fois. On va surveiller, bien entendu, les officiels. On est dans la dernière minute, Marc. Oui. On est dans la dernière minute de compétition. Attends, on voit le fameux drapeau blanc. Je ne crois pas qu'ils vont se le faire présenter là, parce qu'ils se font présenter le drapeau blanc, selon moi, complètement à la fin. À la fin. On va voir. Oui, vous avez raison. Il reste assez de temps. Ah, le drapeau blanc. Oh! Oh! Alors là, la stratégie de course. Là, on a vu le 32 qui a essayé d'utiliser l'aspiration dans le bout droit. Alors là, ça va jouer. Oh! Non, 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 oui, oui, oui! Oh, oh, oh! Aïe, 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 aïe. On a déporté Tommy Lemieux à l'extérieur, ça profite à Pierce. Mais attention, on n'a pas dit notre dernier mot. On est dans les sauts arrière. On surveille les sauts. On est encore une fois côte à côte, side by side. Les deux bolides sont au maximum de leur puissance. Quelle compétition et quel final. On s'est accrochés. On s'est touchés. Et ça profite encore une fois à Pierce. Ça, c'est du motocross. Aïe, il y a Mickalester. On le confirme que c'est notre grand gagnant. Mais attention, on va revenir. Et voilà maintenant Pierce qui s'amène au maximum de sa monture. Ah, regarde les mains. On a vu, il a fait signe des mains qui étaient épuisées. On leur donne le drapeau blanc. Mais quelle performance de ces deux bolides. Ces deux pilotes, on se félicite mutuellement. Encore une fois, Marc et Sylvain, je lève mon chapeau aux professionnalistes de ces deux courses. Mais là, il est arrivé quelque chose dans les derniers tours qu'on n'a pas vus.